bonjour à tous on se retrouve pour faire la suite de la vidéo que j'avais fait précédemment donc si vous n'avez pas vu vous pouvez peut-être commencer par ça donc on s'était arrêté devant ce temple hindou qui est un temple destiné à vishnu on va continuer après dans le grand cimetière qui est dans un parc des teochio des chinois teochio on va aller jusqu'à la mosquée java et puis on finira par les catholiques de l'église saint louis voilà c'est parti le dieu vishnu il est super important en thaïlande c'est un dieu hindou il fait partie de la trinité actuellement vénérée en inde et il a eu plusieurs avatars donc plusieurs incarnations qui sont venus sur terre une de ses dernières incarnations et une des plus importantes c'est le dieu rama et vous savez que les la dynastie des chakri actuelle en thaïlande porte le nom de rama donc tous les rois portent le nom de rama et ils sont considérés eux-mêmes comme des incarnations de cet avatar de vishnu donc là on a une statue de vishnu qui est représentée avec sa femme lakshmi et comme on est en thaïlande on va faire des offrandes de boisson rouge ici du fanta donc vishnu il est apparu sous différentes formes une de ses formes les plus importantes qu'on a en inde c'est krishna duquel j'avais déjà parlé aussi mais ce qui est vraiment intéressant ici c'est de voir que le bouddha lui-même est considéré par les hindous comme un avatar de vishnu et j'ai même pu voir en inde jésus considéré lui-même comme le dernier avatar de vishnu donc voilà peut-être qu'un jour le bouddha et jésus seront vraiment considérés comme des avatars de vishnu pour l'instant c'est encore un peu informel quand on sort du temple on rentre dans des petites ruelles et là on tombe sur une fleur bleue de laquelle j'avais parlé qui est le poids bleu c'est une plante qu'on va utiliser en thaïlande pour colorer des aliments pour colorer le riz certains desserts et surtout certaines boissons là on entend des coques parce que on est face à un petit élevage de coques de combat très important en thaïlande pour faire les paris un peu plus loin on a un temple mon alors les mons j'en avais parlé de la vidéo sur le grand remplacement c'était l'ethnie dominante qui avait sur le territoire thaï avant l'arrivée des thaïs une architecture un petit peu birmane aujourd'hui l'ethnie mon est surtout située en birmanie mais il respecte un bouddhisme theravada comme les thaïs donc là on peut rentrer pour les visiter le temple il y avait deux moines qui étaient un petit peu timide qui sont barrés quand ils m'ont vu si on voit dedans on a vraiment une iconographie typiquement theravada avec le bouddha en situation où il appelle la déesse de la terre et en dessous on a une représentation du bouddha d'émeraude du bouddha qu'on a au wadprakéon donc il ya toute une histoire sur ce bouddha qui est pas en émeraude d'ailleurs qui est en jade j'en parlerai peut-être un jour voilà vous pouvez aller visiter ce temple il attendait que j'ai fini pour fermer la porte et à l'extérieur du temple mais toujours dans monastère on a un petit hôtel donc là on a un moine qui est un moine theravada qui est en train de faire ses prières je n'ai pas dérangé et au fond on voit qu'on a un hôtel qui va rassembler tout un tas de d'esprit ou de divinité qui sont pas toutes en lien avec le bouddhisme theravada je parlerai d'elle un peu plus tard quand on sort de ce temple sur la droite on a ce grand parc qui est le cimetière de la communauté théo cheo donc qui sont ces chinois qui avaient immigré au 19e siècle en thaïlande et qui aujourd'hui représentent une très grosse minorité chinoise on peut rentrer dans le parc c'est un lieu aujourd'hui où les gens viennent faire du sport et viennent faire leur footing le matin il ya une grande salle de sport communautaire auquel on peut adhérer on peut venir faire de la box style ou de la musculation alors il va y avoir plein de choses à décrypter dans ce parc là on a déjà ces arbres qui sont des bagnants de laquelle j'avais parlé dans cette vidéo sur les arbres sacrés qu'on a en thaïlande donc c'est un arbre important parce que c'est sous celui là que le bouddha va aller terminer sa méditation après avoir reçu la révélation donc ces arbres ont la particularité d'avoir des racines qui descendent de leurs branches et qui peuvent refaire des troncs quand elles touchent terre donc c'est un arbre qui est considéré un petit peu comme immortel parce que à chaque fois il va pouvoir s'étendre en laissant retomber ses racines depuis des branches là on a un petit écureuil duquel j'avais parlé aussi dans une vidéo parce que c'est un animal qui est chargé symboliquement en thaïlande j'avais parlé plus spécifiquement de l'écureuil blanc et aussi d'un autre animal qui n'est pas un écureuil qui s'appelle le coupé et qu'on a aussi assez présent en thaïlande les gens ici peuvent louer des installations où ils aiment bien amener la télé tout matériel de karaoké là ils vont venir chanter des chansons qui sont souvent des chansons d'amour en chinois ils viennent jouer aux échecs aux dames prendre soin des plantes voilà c'est un endroit aussi où les gens vont se retrouver notamment les personnes âgées qui parfois habitent dans les maisons qui sont un peu petites donc ça leur permet de passer la journée ensemble à faire des activités mais bon ce parc à l'origine c'est quand même surtout un cimetière que certains sinotaï peuvent choisir de se faire enterrer et il ya des règles à respecter vous voyez que toutes les tombes font face dans la même direction et ça ça va suivre des règles de feng shui donc en fonction des cours d'eau des collines environnantes on va orienter plutôt les tombes vers l'ouest ou plutôt vers le sud donc ça c'est pas pour tout le monde mais on estime que dans ce cimetière il ya plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà été enterrés et pendant la dictature de pibou ne sont cannes duquel je vous ai déjà parlé tout ce grand espace servait aussi de terrain d'exécution donc c'est un endroit qui potentiellement est très chargé en fantômes et en esprit donc on est chez une communauté sinotaï mais on est quand même en thaïlande et là on est face à un arbre qui est le ficus religiosa un arbre qui est super important puisque c'est sous celui là que le bouddha a eu la révélation et donc j'avais fait une vidéo sur lui là dans sur les arbres sacrés je vous remets la vignette ici donc on a une omniprésence comme ça des figuiers des ficus religiosa et des bagnants et on a tout au bout du parc un petit hôtel où on va retrouver plein de petites divinités qui l'a encore une fois ne sont pas toutes directement liées au bouddhisme theravada donc là par exemple on a des dieux hindous on a shiva parvati et leur fils ganesh on a une représentation là qui est noire de aïkai duquel j'avais parlé dans une vidéo là sur l'esprit d'un enfant qui est mort noyé vidéo qui a pas été beaucoup vu si vous voulez la voir là je vous la remets ici donc là par exemple on a nankwak de laquelle j'avais parlé dans l'après de la vidéo précédente je vous remets aussi la vignette sur la vidéo qui lui est consacrée et on a une représentation de guanyin qui est un bodhisattva un bodhisattva qui chez les chinois va prendre une forme de plus en plus androgyne et de plus en plus féminine et le nom d'origine de ce bodhisattva c'est avalaokiteshvara mais les chinois l'appellent guanyin les japonais l'appellent kwanon guanyin c'est une divinité qui est très très importante dans le bouddhisme mahayana je lui consacrerai une vidéo à part entière un de ces jours on a aussi là le roi chula long corne le roi ramas 5 qui est en voie de divinisation en tout cas il est très vénéré en thaïlande lui aussi mériterait quand on s'y attarde un peu plus on a aussi des divinités chinoises qui font partie du taoïsme là on a un petit bouddha qui est plutôt d'inspiration grecque parmi ces six nos tailles certains peuvent choisir de se faire incinérer et là on a un grand colombarium avec un arbre ici qui a un frangipanier du cas je vais reparler juste après donc les bouddhistes theravada ont plutôt tendance à se faire incinérer et les bouddhistes d'origine si nos tailles peuvent choisir d'être incinérés ou de se faire enterrer mais là je suis un petit peu faible sur le sujet ça serait bien que je creuse un peu à savoir qui fait quoi et on arrive vers cet arbre duquel je voulais vous parler qui est le frangipanier et lui je lui avais consacré aussi une vidéo parce que sa symbolique est fortement lié à la mort et aux esprits et donc aux cimetières en Inde mais aussi dans toute l'asie du sud est c'est un arbre qui est vraiment associé aux cimetières et en thaïlande il va changer de symbolique parce que une princesse va changer son nom et va lui donner un nom auspicieux parce que son nom thaï était synonyme de tristesse donc en changeant son nom on a réussi à changer sa symbolique et là on voit qu'il est quand même très fortement associé aux cimetières chez des signes aux thaïs là on sort de ce grand cimetière qui est devenu un parc depuis 1996 avant il était réservé à la communauté et on va s'orienter vers la droite en direction d'un quartier musulman donc c'est pareil c'est un quartier qui est resté assez traditionnel où on va avoir encore la présence de vieilles maisons en bois en tec avec l'inévitable 7-eleven duquel je vais parler dans une vidéo ici des touristes je sais pas si vous avez remarqué mais c'est les premiers occidentaux qu'on voit depuis le début de cette série de vidéos et là on arrive devant une mosquée qui est d'inspiration javanaise donc la communauté musulmane qui est là à l'origine est une communauté qui est venu d'indonésie de java je vais pas trop m'étendre là sur l'histoire des musulmans ici dans ce quartier j'avais fait une vidéo avec sabri sur l'histoire des musulmans de thaïlande je vous la mets ici même une mosquée qui est typiquement javanaise dans son architecture c'est la copie de mosquée qu'on peut trouver aujourd'hui à java donc on retrouve l'iconographie islamique qu'on a dans les mosquées avec le nom de Allah une mosquée qui est vraiment indonésienne mais la maison attenante ici qui sert de madrassa donc d'école est vraiment taille du 19e toujours cette série de maisons en bois peintes ou pas celle là elle est à vendre si ça vous intéresse une petite maison verte une maison bleue et là en face la mosquée on a le cimetière musulman donc les musulmans évidemment se font enterrer mais eux se font enterrer tous dans le même sens et tous tourner vers la mecque donc ici se situe directement à l'ouest donc la plupart des musulmans ne mettent pas de plaques tombales des fois on a juste une petite planche comme ça sur lequel on peut avoir le nom et la date les dates de la personne mais c'est pas toujours le cas on a des cimetières musulmans à bangkok où il n'y a pas du tout de plaques où on va avoir plutôt un monticule avec des fleurs donc tout le quartier est sympa pour se balader les voitures ont beaucoup de mal à passer il y a quand même quelques motos qui passent faut faire un peu gaffe et là malgré le fait qu'on soit dans un quartier musulman et on a une bière singa et c'est par rapport à son nom que j'avais fait une vidéo le lion est important en asie je vous mets la vidéo ici et j'avais fait une vidéo aussi sur cette façon qu'ont certaines thaïlandaises de monter en moto qu'on appelle monter en amazone donc je m'étais demandé pourquoi certaines le faisaient et d'autres pas voilà je vous mets la vignette pareil ici tous les liens je vais vous les mettre dans les commentaires parce que je peux pas mettre des liens systématiquement sur youtube là on a une belle maison en bois qui vraiment de style traditionnel thaï dans lequel on trouvait un resto malais mais qui a fermé malheureusement il est à louer si quelqu'un veut le reprendre donc comme je vous disais en thaïlande de nombreuses plantes ont un sens symbolique ici ça va être le cas sur la grenade on a plein de petits grenadiers comme ça qui sont plantés à bangkok qui sont pas là pour être consommés d'ailleurs je pense même pas qu'on puisse les manger mais c'est lié à une histoire une légende bouddhiste où le bouddha avait réussi à soigner un démon qui mangeait les enfants en lui faisant consommer de la grenade donc les grenades vont souvent avoir une symbolique qui est liée à la vie et qui va prendre des formes différentes que ça soit en perse en inde ou en thaïlande on a une université qui s'appelle saint louis là on peut y rentrer par une petite ruelle donc elle est liée à l'église saint louis qu'on va aller voir tout à l'heure donc c'est pour ça que là on trouve une soeur catholique pareil pas mal de maisons en bois qui restent encore et là on trouve le pakaoma auquel je m'étais intéressé qui est un tissu traditionnel en asie du sud-est qui est important aussi en thaïlande qui est d'origine persane dans son nom mais assez sud asiatique voilà je vous mets la vignette sur cette vidéo si vous voulez aller la voir quand on arrive dans l'université on a un arbre de noël puisqu'on est à l'époque de noël un arbre de noël qui est assez classique avec quand même une petite référence au dessin animé à travers le petit personnage de stitch là qui est là et à côté on retrouve le frangipanier donc dans l'enceinte de l'université on va retrouver des objets de l'iconographie catholique là on a saint françois d'assises qui était un ami des animaux et on voit que à son pied il y avait une petite offrande de fleurs mais qui a séché donc les catholiques de thaïlande vont continuer de pratiquer des offrandes quand on sort de l'université on revient dans la ruelle là on retrouve le poids bleu duquel je vous parlais tout à l'heure et on a encore une autre forme de culture ici qui est du cannabis alors ça c'est pareil j'avais fait une vidéo je vous remets la vignette pour ceux qui l'ont pas vu gouvernement avait lui même distribué un million de plans de cannabis aux gens pour lancer la production et la culture du cannabis en thaïlande donc les gens sont incités à cultiver du cannabis chez eux là c'est le cas et en sortant de la ruelle on tombe sur la grande avenue de satan qui est très bruyante très passante et là on rentre dans ce grand centre catholique avec la présence du nonce apostolique qui est là qui est l'équivalent pour le vatican de l'ambassade jusqu'à arriver à l'église catholique de saint louis pareil avec le sapin noël évidemment une église que je trouve un petit peu anglicane dans sa réalisation avec ses briques rouges et là on a une statue du pape jean paul ii qui était venu visiter la thaïlande donc c'est une statue qui commémore les 35 ans de sa visite la communauté catholique est toute petite en thaïlande on l'estime à 0,5% ou quelque chose comme ça 0,5 ou 0,6% mais les catholiques vont être importants en thaïlande parce que des religieux des prêtres vont organiser la constitution des écoles des universités on a plusieurs universités en thaïlande qui sont très réputés qui sont des universités catholiques j'avais parlé un petit peu de ce sujet avec sabri dans cette vidéo là je mets la vignette ici on va retrouver évidemment la vierge marie sous sa forme qu'on a à lourdes avec des offrandes de fleurs qui sont des fleurs typiquement thaï en la présentation du pape françois qui avait fait une récente visite en thaïlande mais qui avait surtout fait une visite ici à l'hôpital saint louis et d'ailleurs c'est ce saint louis qu'on retrouve là donc un roi de france qui a été canonisé par l'église surtout parce qu'il avait été initiateur de croisades mais aussi parce qu'il a gardé une bonne image de personnes bonnes et qui avait aussi favoriser la création des hôpitaux à l'intérieur de la cour de l'hôpital on a un petit marché où on peut acheter à manger où on peut acheter des vêtements donc tous les gens qui sont là ne sont pas des catholiques c'est des marchands qui peuvent être de toutes les religions et les clients aussi puisque c'est surtout des patients et du personnel de l'hôpital qui va venir ici et en sortant de l'hôpital on va se retrouver dans des petites rues qui vont nous mener jusqu'au 11 duquel je vous parlais dans la vidéo précédente donc on va retrouver évidemment des restaurants des vendeurs de nourriture et plein de petits trucs aussi encore à décrypter à regarder des choses desquelles je vous ai déjà parlé mais voilà pour moi c'est vraiment ce qui rend bangkok intéressant et en tout cas ce bangkok là c'est la profusion de petits éléments qui ont du sens qui sont rattachés à des traditions qui sont anciennes qui sont profondes qui sont parfois connectés à la religion au bouddhisme à l hindouisme et le plus souvent qui sont connectés à ce qu'on appelle la superstition c'est un mot que je n'aime pas du tout mais qui décrit un petit peu tout ce rapport que les thaïs ont aux esprits et aux fantômes et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important avec tous les objets apotropaïques donc qui vont faire fuir la malchance et des objets qui vont essayer d'attirer la chance et l'argent des quartiers qui sont assez peu visités et c'est assez dommage parce qu'ils sont très intéressants là on a un resto végétarien pour ceux qui mangent végétarien ce signe là sur ce drapeau jaune ça veut dire que c'est végétarien et parfois même vegan là ça laisse stipuler donc le soy 11 il est très riche en restaurant, en café c'est un soy qui est quand même un petit peu destiné à ça là on peut goûter à peu près tous les types de nourriture thaï donc voilà vous avez compris moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de décoder, de déchiffrer tous ces petits éléments qui rendent la vie des Thaïs super riche et super intéressante voilà je vais vous laisser sur ces images de Bangkok que j'ai fait depuis l'arrière dans Sancteo et pareil je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye